Bonjour à tous, ça c'est Mac Momo, je vais faire un petit tuto pour expliquer comment changer un émetteur d'embrayage. Donc à savoir que c'est une pièce qui est assez difficile à changer, non pas parce que réellement c'est difficile, mais plutôt parce que l'accès est assez difficile. Donc il faut commencer par enlever le cache batterie, la première durite. Vous devez démonté les caches de batterie qui étaient serrés, là-dessus c'est un système assez simple. Tiens, vous devez enlever le cache du calculateur, vous devez déclipser cette boîte à fusil interne, donc il faut vraiment la prendre en dessous et non pas prendre ces deux languettes parce qu'elle vous permet juste d'accéder au fusible, vous voulez déclipser, c'est assez simple. Vous devez enlever ce petit cache là, tout le temps en le déboîtant, tout se déboîte. Ensuite, vous devez déclipser ce cache, pour ça il y a là-dessus un blocage en plastique, donc il faut tirer le centre, il faut que vous avez tiré le centre, ça s'enlève tout seul. Vous devez démonter ces deux vis, ces deux clés de 10, ensuite vous devez enlever ce récepteur de batterie, à savoir que c'est un peu galère à enlever parce qu'il y a soit à découper quand ce n'est pas accessible par derrière, soit à déboîter, donc voilà, malheureusement des fois il faut couper sinon vous allez abîmer vos fils si vous tirez dessus. Il ne faut surtout pas abîmer les fils parce que vu avec l'électronique il suffit qu'un fil coupe et vous allez avoir de gros problèmes. donc une fois enlevé le cache, à savoir que le cache de ce côté se déboîte en fait. Ensuite vous avez accès au récepteur d'embrayage qui est ici, on le voit un peu mal mais bon on a quand même accès, on peut travailler, c'est un peu galère mais on a un accès. Ensuite il faudra retirer cette partie-là. Pour sortir le récepteur il faudra lui faire faire un quart de tour. Vous devez prévoir un chiffon parce que vous allez avoir quelques gouttes, voire des gouttes d'huile, donc c'est le même que celui-là du liquide de frein, donc faire gaffe, c'est un produit très corrosif. Ensuite vous devez obligatoirement enlever le gros tuyau qui va au récipient du liquide de frein. Je trouve ça super mal foutu comment c'est fait, je ne vois pas comment on peut l'enlever sans faire tomber une goutte ou des gouttes. Ensuite vous le mettez, une fois que vous l'enlevez, vous l'enlevez rapidement et vous le montez en haut pour qu'il soit au-dessus du niveau du liquide de frein comme ça il ne coule pas. Et ensuite vous pouvez directement enlever cette partie-là qui va directement au récepteur d'embrayage. Il suffit juste de relever cette petite goupille, c'est très simple. Donc une fois l'émetteur enlevé, nettoyez bien toutes les pièces là où vous avez du produit qui a coulé, puisque comme je vous ai dit c'est un produit très corrosif. Unissez-vous d'un petit récipient, histoire de vidanger le bocal de frein. A savoir que ça va être juste le bocal, ça ne va pas être le circuit complet de frein. Pourquoi ? Parce que en fait là-dessus, si vous enlevez cette durite, vous allez avoir tout votre huile qui va couler. Sachant que j'aurais bien voulu garder cette durite, le seul problème c'est que je ne peux pas garder cette durite qui était d'origine. Pour l'unique et simple raison que sur les nouveaux modèles, elles sont sorties au niveau de l'émetteur. Voilà le petit bocal qui se vidange tranquillement à savoir qu'il y a très peu d'huile. Ensuite, il vous faut rentrer l'émetteur. A savoir que l'idéal c'est de garder les bouchons de propreté jusqu'à la dernière opération pour qu'il n'y a rien qui rentre en saleté à l'intérieur. Donc pour le rentrer, il faut le faire passer par là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc vous passez par là. Il faut le rentrer dans le trou donc, prévu à cet effet. Il y a une espèce de quart de rotation à faire. Ensuite, j'ai enlevé le bouchon. J'enlève mon petit mouchoir qui me servait pour nettoyer et rentrer à l'intérieur. Ça rentre impeccablement bien. Moi j'ai mis un collier de serrage manuel. A savoir que je pense que l'idéal c'est quand même de mettre un collier de serrage d'origine. Le système qui va à l'émetteur. Donc vous enlevez le bouchon et vous rentrez le flexible qui est prévu à cet effet. Il n'y a rien besoin de modifier. Donc juste vous le rentrez jusqu'au clip. Concernant l'intérieur de l'habitacle. Vous avez cette petite boule qui doit être rentrée à l'intérieur de ce plastique. A savoir qu'il faut que d'abord la boule rentre et ensuite venez clipser. Dans un premier temps, il faut faire cette opération. C'est à dire clipser la boule dans le plastique transparent, enfin dans le plastique blanc. Venir verrouiller avec le plastique noir. Il suffit tout simplement de pousser. Et là vous voyez que votre but est parfaitement rentré. Maintenant il faudra refaire le niveau d'huile. Je vous déconseille de remettre l'ancienne huile. Parce qu'il doit y avoir des petites particules, des corps étrangers. Qu'il ne faut absolument pas réinsérer dans le système de freinage. Ce qui pourrait être très dangereux. Pour purger le système d'embrayage, donc la partie hydraulique. Il faut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit bouchon en plastique, enfin en PVC. En caoutchouteux plutôt on va dire, qu'il faut enlever. Pour purger, il faut lever, je ne sais pas si vous arrivez, la deuxième bague du bas. Et non pas la première. La première permet d'enlever le système complet. Donc vous l'entreclipsez comme ça. Il y a un espèce de cran d'arrêt. Quand vous remontez le petit élément, vas-y fais une action. On va voir que ça pisse. Il ne faut plus qu'il y a d'air. A savoir que si vous voulez changer l'émetteur d'embrayage, c'est très simple. Il suffit de passer en dessous de la voiture, vous avez deux vis à démonter. Et il sort directement. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est beaucoup plus facile que l'émetteur. Le récepteur vraiment, c'est assez simple. Vous aurez juste cette petite bague là à lever. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.